Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ce journal part de la cité de l'Union africaine où une délégation des parlementaires africains ont rencontré le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi. La désignation prochaine du nouveau président du Parlement panafricain était au cœur des échanges. Pierre Kibambesso-Moïssa pour le reportage. Les parlementaires panafricains venus de différents pays du continent et ceux de la République démocratique du Congo ont eu des entretiens de près d'une heure avec le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi. Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part les présidents du Sénat Baati Loukwebo et de l'Assemblée nationale Mboson Kodia, la forte délégation a échangé avec le président de la République sur la question relative à la désignation du président du Parlement panafricain. Les parlementaires se sont réjouis des sages conseils du président de l'organisation panafricaine. Moi, en tant qu'Africain, avocain, je suis fier aujourd'hui parce que je retrouve l'esprit que je souhaitais pendant longtemps qu'on l'a pris, pendant la personne de M. le Président de la République démocratique du Congo. C'était un honneur de nous recevoir, nous, délégations des pays frères africains du Parlement panafricain, qui aujourd'hui est dans une impasse. Et nous avons décidé de mettre la main dans la main, pays africain, pour montrer à tout le monde que l'Afrique aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Et que les efforts que nous allons déployer, et la volonté des peuples et des présidents des pays africains, aujourd'hui, ils sont déterminés à s'imposer à l'international et montrer leur volonté d'aller de l'avant comme pays en voie de développement et qui sont solides dans leur souveraineté pour une Afrique meilleure, plus forte, et qui a son rôle à tous les niveaux dans ces institutions, qu'elle va encore rendre plus crédible, plus solide, grâce à ces initiatives comme ça. Et ces décisions, comme ce qu'a fait son Excellence M. le Président, de prendre à bras ou encore ce sujet-là et de faire des rencontres, des réunions avec ses pairs, avec ses homologues, pour que cette impérité produite en Afrique du Ciel ne se reproduise plus. Les parlementaires panafricains comptent sur l'accompagnement des autres chefs d'État africains pour la sérénité et la cohésion au sein de leur organisation. Toujours en rapport avec le fonctionnement du Parlement panafricain, les présidents du Sénat congolais et celui de Madagascar ont eu des échanges. Ils ont parlé du dynamisme de rotation de la présidence au Parlement panafricain. Le Sénat congolais et malgache déterminés à travailler pour la ratification du protocole d'accord de Malabo, car ceci va permettre qu'il y ait une présidence rotative à la tête du Parlement panafricain. Modesto Bahatilukobo et son hôte du Madagascar, Razafi Maeta Ahimanana, ont statué sur la question. Nous avons aussi fait un tour d'horizon du problème du parlementaire panafricain qui en ce moment traverse beaucoup d'incertitudes. Donc nos deux pays vont mettre tous les moyens pour qu'on puisse vraiment faire un dialogue autour d'une table ronde entre tous les parlementaires africains pour qu'on puisse vraiment aboutir à la ratification de l'accord de Malabo qui sera vraiment pour nous la pierre angulaire de la mise en place vraiment d'un parlementaire et d'un vrai pouvoir législatif dans le continent africain. Les relations d'amitié et de fraternité entre le Sénat de Madagascar et le Sénat en République démocratique du Congo ici et nous allons pouvoir aboutir très très vite à un bon résultat. Revenons sur l'audience accordée le jeudi 19 août 2021 par le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine à la délégation des présidents et représentants des parlements membres du Parlement panafricain. Le speaker du Sénat malgache dit sa satisfaction de voir Félix-Antonchiseke de Tsunumbo s'engager à utiliser tous les moyens pour résoudre le problème de malaise qui existe au sein de leur organisation. Et puis cette bonne nouvelle. Au service de radiologie à la clinique Galiema, le scanner est l'IREM de nouveau opérationnel après deux ans d'épanne, une réalisation du gouvernement avec l'implication du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Le scanner LIRM, c'est deux appareils d'imagerie médicale de la clinique Galiema, remis en service grâce à l'implication du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Vu le coût exorbitant de la réparation de ces grosses machines, la clinique en elle seule était dans l'impossibilité de les réaliser. En panne durant deux ans, la clinique Galiema a été privée de ces deux appareils indispensables aussi dans les diagnostics et la prise en charge des patients atteints de la Covid-19. Et pourtant cet hôpital public fait partie de ce rétenu pour la gratuité de la prise en charge de cette maladie. Cette intervention du chef du gouvernement cadre ainsi avec les soucis du chef de l'État, Félix-Antonchiseke de Tsunumbo, dans la prise en charge gratuite de cette pandémie. Surtout en cette période de Covid, nous avions été fortement handicapés lors de cette troisième vague puisque le scanner était en panne. Et c'est l'examen standard qu'il faut pour le diagnostic des lésions en cas de Covid. Nous sommes très contents de retrouver notre matériel opérationnel afin de rendre le meilleur service à notre population. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le Premier ministre pour sa réaction immédiate après qu'il soit saisi du problème qui s'est posé dans notre service de radiologie. Et nous disons que ce n'est pas tout et nous attendons de lui encore d'autres actions afin de pouvoir moderniser tout le service. Oui, après la réparation en IRM, nous avons déjà reçu plusieurs malades. Plusieurs malades nous ont resservi. Oui, ils étaient satisfaits. Puisqu'il y a plus d'environ une année, on les a envoyés ailleurs pour faire les examens. Et maintenant, tout se passe sur place. Ils sont satisfaits. Pascal Talacha, conseiller du Premier ministre en matière de la santé, a été dépêché par le chef de l'exécutif national pour constater l'effectivité de cette mise en service. Le chef du staff médical de la clinique Ngalema, le docteur Richard Mwala, a salué ce geste salvateur du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King. Rendons-nous dans la province du Sud qui vous deux filles d'une vingtaine d'années emportées par les eaux après une forte pluie. La pluie a provoqué l'inondation et le débordement du collecteur Kawa qui longe les avenues Kadoutou et Kiwanda. Dans la commune de Kadoutou, deux filles âgées d'une vingtaine d'années ont été emportées par les eaux de pluie en furie. Le corps de l'une des victimes, une étudiante, Aliestem Boukavou, a été retrouvée non loin du lac Kivu. Les quartiers Tchimpuna, Nyakaliba et Industriel ont été les plus affectés par les eaux de pluie. La grande avenue industrielle dans la commune d'Ibanda a été transformée en une grande rivière, à un torrent puissant suite au débordement du collecteur Kawa qui longe les communes de Kadoutou et d'Ibanda. Les eaux en furie ont charrié tout sur leur passage. Des voitures, des gros camions, des kiosques de commerce, rien n'a été épargné par cette catastrophe naturelle. Le rond-point de la vaste place de l'indépendance a été impraticable suite au débordement des eaux du collecteur Kawa. Il en est de même de la route de Baguera où des grosses pierres charriées par les eaux boueuses ont bloqué la chaussée rendant impossible la circulation pendant quelques heures sur ce tronçon routier qui mène vers l'aéroport de Kavoumou. Revenons à Kinshasa pour parler cette fois-ci de l'incendie maîtrisé dans les installations de la direction générale de la RVA aéroport de Ndolo. Le feu est parti de l'intérieur du bâtiment pour se propager sur l'ensemble des locaux qui abritent le service d'exploitation. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Un incendie s'est déclaré ce vendredi 20 août 2021 dans les installations de la direction générale de la régie des voies aériennes RVA. D'après plusieurs témoins, notamment des agents de cette entreprise, l'incendie se serait déclaré à l'intérieur du bâtiment avant de se propager. Aussitôt informé, le ministre des Transports, Voix des Communications et des Désenclavements, Sherbin Okende, est descendu sur place pour se rendre compte de cette triste réalité. Il a supervisé aux côtés du directeur général Alphonse Chungou Maungou le travail des sapeurs-pompiers de la RVA ainsi que de la MONUSCO pour éteindre le feu. Il faut signaler que le directeur général de la RVA a convoqué une réunion des crises pour déterminer les vraies causes de cet incident. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi, est désignée présidente de l'Association des banques centrales de l'Afrique, résolution du symposium de haut niveau organisé par l'Association des banques centrales de l'Afrique sous le thème Les économies africaines et la pandémie à Covid-19, gestion de la crise et politique de relance économique. Eugénie Dada Chabani Moukala pour le reportage. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi Mboui, est désignée présidente en exercice de l'Association des banques centrales d'Afrique pour un mandat d'une année. Cette organisation économique et régionale vise l'intégration économique et monétaire des pays africains pour booster leur économie. Elle succède à ce poste, le gouverneur de la Banque centrale du Rwanda, et sera secondé par le gouverneur de la Banque centrale de la Gambie. Elle spécifie sa vision dans cette organisation. Il y a un certain nombre de critères de convergence au niveau de nos économies. Et ça, c'est un aspect très important de l'intégration économique. Malheureusement, toutes nos économies ont été frappées par la pandémie du Covid. Et les résultats, nous l'avons constaté, n'ont pas été satisfaisants. Donc il s'agira de voir comment, à travers le dialogue, nous pouvons passer un message entre nos banques centrales et au niveau de la collaboration des différentes banques centrales, avec les décideurs économiques dans leur pays, qu'est-ce qu'il convient de faire pour qu'il y ait un peu plus de progrès entre le mois d'août de cette année et le mois d'août de l'année prochaine, lorsque nous ferons le bilan, pour qu'il y ait un peu plus de progrès au niveau de la réalisation de critères de convergence, par exemple. Sa désignation à la tête de cette organisation régionale sanctionne les symposiums de haut niveau tenus en virtuel du 19 au 20 août 2021 à la Banque centrale du Congo, dans le cadre de la 43e réunion du Conseil des gouverneurs de l'ABCA pour l'année 2021. Révendication rumeur à la radio-télévision nationale congolaise, le directeur général intérimaire a tenu une réunion avec les directeurs centraux de différents services de la chaîne nationale. On écoute Freddy Moulumba au micro de Emmanuel la commissaire. Bonjour, c'est le salaire. Je viens de vous dire ce que le ministre a transmis les dossiers au Bidji. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison concernant la redévance et la mauvaise gestion. Je vous ai dit que moi, je n'ai pas juré. L'IGEF est venu pour voir toutes ces questions de redévance. S'il y a des choses, ce sont des gens qui sont spécialistes en matière, qui vont découvrir qui ont volé et que c'est passé réellement. C'est pour éviter les rumeurs. On m'a dit, on a dit, et c'est pas bon. Si on s'est réunis, c'est pour vous donner l'information. De dire à vos agents, d'être sages. D'abord, quels que soient les problèmes, on ne peut pas saboter les matériels. On ne peut pas. Deuxième chose, quels que soient les problèmes, on négocie. Mes histoires sont très transparentes. Depuis que je suis à la tête, pendant les mois ici, tout est très clair. Et je discute avec les documents. Ce sont les administrations. Quand il s'est plaint que je refuse, les documents sont affichés. Il faut lire. Pourquoi se fier aux rumeurs ? On a dit ceci, cela ? Non. Les documents sont affichés. Ils m'écrivent, moi j'écris. Et j'avance des raisons. Donc il faudrait qu'on ait le sens de responsabilité. C'est votre bien. Et quand il y aura la transparence, quand on va mettre tout le monde qui touche l'argent en désordre, quand on va mettre tous les fictifs, ça va vous profiter. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a visité l'école de formation de la police à Kimpoko, dans une concession de 9 hectares. Cette académie permet de bien former et rendre capable la police à remplir correctement sa mission. José Baytombo. Tout doit être mis en oeuvre pour l'aboutissement du projet des constructions de l'académie de police de Kinshasa à Kimpoko, dans la commune de Maluku. Détermination ferme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à l'issue d'une visite effectuée sur place. Jusque-là, 5 bâtiments seulement sont sortis de terre. Pour Daniel Asselo Kito-Wakoy, qui s'est félicité de l'avancement de travaux, il faut donner à ses campus toute sa capacité d'accueil prévue dans ses vastes projets d'importance sous-régionale qui visent non seulement la formation des éléments de la police nationale congolaise, mais aussi lui permettre de se doter des hommes et de femmes à la hauteur des attentes du pays. Une police bien formée, républicaine et professionnelle, capable d'assurer ses missions régaliennes. Nous devrions inspecter tous ces sites qui se trouveraient à travers la République pour que nous puissions donner l'information la vraie au gouvernement de la République et à son excellence, monsieur le président de la République, pour que ce qui est nécessaire soit fait, et alors le plus rapidement possible, pour que la République ait des effectifs qui puissent permettre à notre peuple de se sentir à l'aise. Étendu sur 30 hectares, l'académie de police doit contenir 19 bâtiments, des amphithéâtres, salles de tir, parcs sportifs, logements pour professeurs, dortoirs additionnels et autres. Dans cette visite sur les terrains, Daniel Asselo s'est fait accompagner de son vice, Jean-Claude Mouly-Pémandongo. Les Pygmets ont listé leurs révendications et les ont déposés sur la table du vice. Premier ministre, ministre de l'Intérieur, la santé, l'éducation et la sécurité ensemble le fer de lance. C'est fait à l'occasion de la célébration de la journée du peuple autochtone. Nené Maïzana. La décennie des peuples autochtones Pygmets, tel est l'engagement du gouvernement congolais pour le nouveau contrat social, déclaration faite par le vice-ministre de l'Intérieur et Affaires Coutimières, qui a présidé la célébration de la journée internationale des peuples autochtones Pygmets en RDC au nom du premier ministre. De grandes orientations et engagements de la République démocratique du Congo pendant les cinq ans à venir sur la question autochtone Pygmets. Un engagement pris au niveau international par notre pays et qu'on est appelé à concrétiser à travers la protection des droits de peuple autochtone Pygmets, la promotion de leurs pratiques traditionnelles et la sécurisation de leurs terres en fait. Joseph Wittong Wadi Repalais, Patrick Saïdi de DGPA, les accompagnateurs des peuples autochtones et ses organisations ont évoqué plusieurs questions qu'ils ont soumises au VPEM, dont la protection de leurs droits, l'éducation, la santé, la justice et tant d'autres. Le peuple autochtone Pygmets et les gouvernements congolais viennent de signer un engagement pour travailler de combien d'accords nous allons cheminer ensemble dans une collaboration sincère et honnête en faveur du développement des peuples autochtones Pygmets. Un diplôme de mérite a été décerné au président de l'INAPIKO, Kapopodiwa, pour son combat et la défense des droits des peuples autochtones Pygmets. Campagne SOS Rivière pour lutter contre la pollution de rivière à Kinshasa. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique en collaboration avec l'UNESCO sensibilise les enseignants et les élèves sur l'état des rivières pour une meilleure gestion. Christine Lenzo. Contre une vingtaine de rivières, la plupart d'entre elles se trouvent de nos jours transformées en des gigantesques dépotoirs, polluant ainsi les bandes riveraines avec des déchets solides de tous types. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, en collaboration avec l'UNESCO, sensibilise les élèves et les enseignants sur l'état des rivières de Kinshasa pour qu'ils aient une éducation éco-responsable pour la sauvegarde de nos rivières. répond à une des recommandations formulées lors de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, c'était le 22 mars 2021, au cours de laquelle notre organisation avait demandé donc à relever les défis d'assainir nos cours d'eau et de moins les polluer, ce qui fait partie d'un objectif pour un monde durable et cela dans un avenir proche. étant donné que les questions de développement durable, de la lutte contre les changements climatiques, de la conservation de la biodiversité, des cours d'eau ainsi que des services qui en dépendent, sont au cœur du programme de l'UNESCO. Cette campagne SOS Rivière prévoit des transformations sur des aspects théoriques et les descentes sur les rives de la rivière Kalamouma, Tétendjili et Yolo. La rivière joue un rôle important dans la vie de l'homme, d'où cette sensibilisation à la racine de la population qui nous... Parlons justice. Procès Rossi Moukendi, la requête de la prévenue Karine Locesso a été jugée recevable et non fondée. Les avocats de la commissaire adjointe supérieure Karine Locesso avaient demandé à la Cour de déclarer l'acte d'accusation de leur cliente au scur. Marie Kalamouma, pour d'autres précisions. Annulée la procédure antérieure à la comparution de la commissaire supérieure adjointe Locesso Koso Karine, prévenue de meurtre et violation de consigne, c'est le vœu qu'avaient exprimé ses avocats de la défense à la Cour militaire de Kinshasa Matete à travers un mémoire unique qu'il avait déposé. La défense déclarait avoir fondé son argumentaire de la violation de l'article 17 alinéa 2 de la Constitution, étrange neuf de règlements intérieurs et des auditorats militaires du 28 janvier 2005. Dans sa réplique, l'organe poursuivant avait demandé à la Cour de ne pas faire droit aux différents moyens développés par la partie prévenue. Dans son arrêt avant d'y droit rendu le lundi 16 août 2021, la Cour a fait savoir que reproché d'être co-auteur pour avoir donné l'ordre de tirer sur les paisibles manifestants, la prévenue Locke Soko Sokarine n'aura aucun mal pour présenter ses moyens de défense. Disant droit, puis recevable et non fondé de mémoire unique introduit par la défense de la prévenue Locke Soko Sokarine réserve les frais, ordonne la poursuite de l'instruction. En vue d'affûter ses armes pour bien aborder le fond de la dite affaire, le conseil de la prévenue commissaire supérieur adjointe Karine Locke So ont sollicité et obtenu de la Cour une remise. La cause a été renvoyée à l'audience du lundi 22 août 2021. Et par ailleurs, la Haute Cour militaire a poursuivi l'instruction de l'affaire mettant en cause l'auditeur général, ministère public, près la Haute Cour militaire et partie civile contre 13 prévenus acquisés de vols à main armée et associations de malfaiteurs. Elle a entendu le commissaire supérieur Jean Eco. Commentaire Marie Calong. La Haute Cour militaire qui juge 13 prévenus poursuivis par l'auditeur général des phares d'essai et ministères publics pour les préventions d'associations des malfaiteurs et vols à main armée a poursuivi l'instruction de la cause par l'audition du commissaire supérieur. L'azoubien écho Jean en qualité de renseignant. Ce commandant du groupe de lutte contre la criminalité est stupéfiant. Dans la ville-province Kinshasa a éclairé la lanterne de la course sur les renseignements qu'il avait reçu de son collaborateur le prévenu Vangu Paka Dialelo les jours des faits. Il a reconnu que le prévenu lui avait fait part d'une situation qu'il avait rencontrée le 25 août de l'année dernière sur l'avenue Cabinda où une opération de vente illicite s'opérait par un groupe de gens. Aussitôt informé, le renseignant a soutenu avoir demandé au prévenu Vangu d'en informer directement le commissaire provincial mais à la question de la cour sur ce qu'a été l'état de santé du prévenu en cette date précitée. Le commissaire supérieur Jean Lazoubien a renseigné que son collaborateur était bien portant. La haute cour a aussi interrogé le prévenu Vangu à propos d'une plainte déposée aussi contre lui. La haute cour a aussi interrogé le prévenu Vangu à propos d'une plainte déposée contre lui. L'accusé a reconnu sa signature mais a balbutié en ce qui concerne le contenu de ce qu'il avait déposé. En politique, comment lutter contre le tribalisme en RDC ? Les motocyclistes ont été sensibilisés sur la question au cours d'une matinée politique. L'initiative est de Dr. Eteni Longondo cadre de l'UDPS. Jojo Ndibou. Le tribalisme constitue une antivaleur à combattre et à bannir sous toutes ses formes en RDC. Ces sujets étaient au centre d'une conférence débat animée par le haut cadre du parti présidentiel le Dr. Eteni Longondo. Cette conférence a permis à l'orateur de sensibiliser les motocyclistes de la ville-province Kinshasa sur l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre le peuple, valeur cardinale prônée par le parti d'Etienne Chisekedi. C'était une occasion pour lui de rappeler ses interlocuteurs que l'UDPS est un patrimoine national qui appartient à tous les Congolais. Soyons unis, à tous les Congolais respecter toutes les tribus. Si nous avons plus de 400 tribus c'est une richesse mais nous vivons dans un territoire national appelé le Congo. Nous l'avons hérité comme ça depuis la conférence de Berlin et nous devons jalousement protéger ces territoires-là. Le chef de l'État a besoin du soutien de tous les Congolais pour relever les défis du développement de la RDC. Il leur a annoncé sa tournée prochaine dans les provinces pour amener la population congolaise à combattre le phénomène tribalisme qui commence à prendre des allures inquiétantes. Les motocyclistes présents à cette conférence ont été chargés de releiller ce message auprès de la population. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Luizou Moulangoy et Mamita Bangulu. Maurice Mbewa et Joseph Ndenzo étaient à la technique. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501